Salut les filles, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une routine teint, ça faisait très longtemps que j'en avais pas faite sur ma chaîne et c'est vrai qu'elle a un petit peu changé quand même, surtout au niveau des produits donc voilà, je voulais vous la représenter et donc là c'est un teint vraiment que je fais tous les jours au matin c'est pas un teint que je fais pour aller en soirée là c'est vraiment mon teint de tous les jours donc j'ai un peu décalé mon cadre car ici c'est mon lit et encore mon copain qui dort donc voilà, je ne souhaitais pas de rentrer dans le cadre de la vidéo donc voilà, je vous laisse avec les explications de la vidéo j'ai commencé par appliquer mon fond de teint qui est le nude magique de L'Oréal celui-ci donc j'utilise jamais la petite éponge qu'il y a fourni avec et je l'utilise avec une éponge que je viens tremper dedans, donc il est quasiment fini pour pas dire fini mais je vous en parlerai dans une autre vidéo donc je viens le tapoter partout sur mon visage et après je reviens le tapoter plus principalement où est-ce que j'ai des petites imperfections etc donc c'est vraiment pas un fond de teint qui couvre des masses surtout plus il se finit moins il couvre je trouve donc moyen de matière déjà donc voilà, de toute façon je vous en parlerai dans une prochaine vidéo je vais pas m'étendre sur lui aujourd'hui ensuite je viens prendre le full cover concealer de Kiko donc c'est toujours le même depuis très longtemps moi j'ai la teinte 03 et lui je viens l'appliquer au doigt là où il y en a besoin en ce moment donc voilà et après je viens prendre mon anti-sienne c'est le Prolongwear de chez MAC que j'ai presque pu je viens pchiter sur la pointe hop donc je forme vraiment un léger triangle on va dire je mets beaucoup moins de matière que si je faisais un teint par exemple de soirée vraiment à fond couvert là je fais vraiment un léger triangle cette anti-sienne est vraiment trop top je l'adore depuis le temps que je voulais le tester avec le flacon pompe c'est un peu compliqué de doser vraiment ce qu'on a besoin j'ai souvent tendance à en mettre plus un nez que d'autres du coup il faut que je revienne à l'autre mais voilà je ne passe pas sur mes paupières étant donné que je vais mettre je vais me maquiller les yeux donc ça sert à rien mais si mais quand je ne maquille pas les yeux ou quand je sais que je vais faire juste un trait de la lumière je passe sur mes paupières pour enlever les rougeurs des veines qui passent dessus bien évidemment donc je fais bien les ailes du nez j'en mets sur le menton également ici en zone de lumière et puis aussi un peu pour avoir encore un peu plus de couvrance ensuite je vais utiliser et non ce n'est pas la poudre de Make Up For Ever mais c'est une poudre que j'ai mis dans ce conditionnement c'est juste en fait du talc tout simplement car moi j'utilise ça en fait pour mon dessous d'oeil j'en mets dans le dans le dans le j'en mets dans le couvercle et je viens tapoter mon éponge dedans et hop voilà donc il y a des personnes qui utilisent une éponge sèche moi j'utilise vraiment la même éponge elle est humide mais je trouve que ça va vraiment très bien ça fixe vraiment très bien l'anti-cerne ensuite pour poudrer le reste de mon visage j'utilise la Mineralize Skin Finish de MAC moi je l'ai en teinte medium donc avec un gros pinceau je l'aime vraiment bien cette poudre elle rajoute une couvrance en plus mais c'est vrai qu'elle matifie pas en même temps c'est pas assez de promesse mais elle matifie pas assez je brille un peu dans la journée elle est vraiment top quand même c'est vraiment en dessous des yeux mais sans matière pour en gros enlever l'excédent de teint qu'il y avait donc voilà et je vais ensuite venir réchauffer mon teint avec le bronzer le Master Cult de chez Maybelline c'est un nouveau que je suis en train de tester je commence par utiliser un gros perso celui-ci c'est le F25 de chez Sigma donc je prends bien sûr parce qu'on a un côté highlight et un côté bronzer donc je prends le côté bronzer pour commencer que je viens appliquer normal sur le haut de mon front mes tempes on fait le poisson et un peu sur les maxillaires et sur la mâchoire donc en forme de 3 hop hop donc là c'est vraiment pour venir réchauffer pour l'instant j'ai juste réchauffé mon teint et ensuite comme je vous disais avec un plus petit pinceau comme ça de chez Givenchy que j'avais eu dans une palette je ne sais plus où je viens en reprendre pour là vraiment faire mon contouring parce que j'aime vraiment trop ce petit pinceau c'est vraiment pile poil la taille qu'il faut pour faire son contouring et après le week-end je ne m'embête pas à prendre un gros je prends celui-là et je fais tout ça fonctionne tout aussi bien donc voilà quand je suis chez moi ensuite je reprends mon gros pinceau poudre ou alors mon Kabuki mais là je ne sais pas où il est et je viens estomper un peu tout ça hop donc voilà ensuite je viens mettre mon blush c'est toujours le blush de Too Faced je ne sais plus son nom c'est effacé mais c'est celui-ci ça fait vraiment ça fait au moins un an ou deux parce que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne avant que j'arrête les vidéos je l'adore tellement que je l'utilise tout le temps tout le temps franchement il a trois couleurs donc hop juste au-dessus du bronzer quand c'est juste la journée j'écrase un peu mon pinceau et je viens juste prendre la partie dorée que je vais mettre ici hop voilà qui sert dans l'humineur et je reviens prendre mon gros pinceau poudre et j'estompe quand même un peu voilà dernière étape mes sourcils alors il n'y a pas grand chose à faire étant donné que je les ai fait semi-pigmenter enfin j'ai fait ma semi-pigmentation il y a à peu près déjà une semaine et là j'y retourne dans deux semaines pour faire ma retouche mais elle me l'a fait beaucoup trop claire en fait donc je trouve que donc du coup je rajoute je rajoute je rajoute donc du coup du coup je vais rêver donc du coup je rajoute mais bref donc du coup je rajoute un petit peu la couleur avec un crayon un peu plus foncé mon crayon d'habitude voilà donc ça prend beaucoup moins de temps quand même que de les redessiner et je je répaissis légèrement ma tête car je trouve qu'elle me l'a fait un peu trop un peu trop fine donc je vais lui redire tout ça à la retouche et elle va m'améliorer tout ça il n'y a pas de soucis c'est à ça que ça sert les retouches si vous voulez j'essaie de vous emmener avec moi lors de ma retouche j'avais déjà pris quelques vidéos lors de ma première pigmentation donc voilà et donc voilà pour le teint terminé ça fait vraiment un teint bon là ça prend un peu plus de temps vu que je parle vu que je vous montre les produits mais c'est vraiment un teint basique que je fais tous les jours tous les jours franchement je fais ça ensuite je vous ferai je pense une autre vidéo sur un teint plus parfait quand je sors en soirée c'est vraiment un teint avec plus de produits plus plus photoshopé donc j'espère que cette vidéo sur ma routine teint vous aura plu ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait et vu que ça a quand même un peu changé les produits ont changé je voulais vouloir faire donc voilà je vous dis à bientôt je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye je vous dis à bientôt 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 je vous dis à bientôt